Le début du film nous présente les événements précédents. En 2015, une colonie a été établie sur la Lune et en 2040, le vaisseau d'Event Horizon a disparu près de Neptune. L'action se déplace en 2047, où le Dr. William Ware se réveille d'un cauchemar terrifiant qui se déroule à bord du vaisseau abandonné. Un homme regarde une photographie de sa femme Claire et avoue qu'elle lui manque. Le Dr. Ware vit dans une immense station spatiale qui plane au-dessus de la Terre. Pendant ce temps, le navire de sauvetage Lewis et Clark est en mission secrète. Les membres de l'équipage ne sont pas tout à fait satisfaits de la tâche à accomplir, mais le capitaine Miller leur rappelle qu'ils doivent suivre les instructions. Le lieutenant Stark démarre le moteur ionique et tout le monde se prépare à partir. Parmi l'équipage se trouve le Dr. Ware, qui tente de parler au capitaine. Cependant, le capitaine le dirige vers les chambres spéciales. Le capitaine D.G. explique que sans elle, la pression du moteur ionique emportera la vie de n'importe quel membre de l'équipage. 56 jours après le départ, le Dr. Ware se réveille soudain en entendant la voix de sa femme. L'homme se ferait un chemin hors de sa cellule, essayant de comprendre quelle est la source du son. À la barre du navire, le Dr. Ware voit Claire, qui lui dit qu'elle a froid. La vision se transforme soudain en cauchemar, dont l'homme se réveille en panique dans sa cellule. D.G. et le lieutenant Peters aident le médecin à sortir de la cellule et à reprendre conscience. Le lieutenant Cooper offre un café à l'homme, puis entreprend de séduire le lieutenant Stark. Pendant ce temps, le lieutenant Peters revoit la vidéo avec son fils Danny. Le capitaine Miller signale qu'ils seront en orbite autour de Neptune dans deux heures. Il présente également le Dr. Ware à tout l'équipage et lui demande d'expliquer le but de leur arrivée à cet endroit. L'homme raconte à l'équipage que le centre a intercepté des signaux provenant de l'horizon des événements, près de l'orbite de Neptune. Presque tout l'équipage est mécontent de cette fiction et ne comprend pas pourquoi ils ont été privés de leur congé. Le Dr. Ware révèle alors que l'horizon des événements était en fait un projet gouvernemental top secret capable d'atteindre des vitesses supérieures à celles de la lumière. Le lieutenant Stark leur rappelle que selon la loi de la relativité, voyager plus vite que la lumière est impossible. Le Dr. Ware explique que le vaisseau ne voyage pas réellement à grande vitesse, mais qu'il déforme l'espace et le temps. Le capitaine Miller demande à l'homme d'essayer de leur expliquer comment cela est possible. Le Dr. Ware se rend compte que les termes employés ne feront qu'embrouiller l'équipage, il utilise donc un exemple plus évident. L'homme demande quel est le moyen le plus rapide d'aller d'un point A à un point B. Justine répond ligne et le reste de l'équiperie, car il n'y a pas d'autre réponse. Cependant, le Dr. Ware n'est pas d'accord, car la distance minimale est de zéro, car tu peux courber l'espace et superposer les points A et B l'un sur l'autre. C'est ce qu'on appelle un saut gravitationnel que le scientifique a lui-même inventé. L'Event Horizon a été conçu pour voyager jusqu'à Proxima Centauri. Le Dr. Ware inclut le seul message reçu du vaisseau. Des cris effrayants sont entendus en arrière-plan, à travers lesquels on peut discerner des mots étranges. DJ suppose qu'il s'agit de latin et que le son ressemble à « Librat me U », ce qui signifie « libérez-moi ». Après cela, les membres de l'équipage poursuivent leurs tâches. À l'approche de l'orbite de Neptune, le vaisseau spatial entre dans une zone de turbulence et M. Smith tente de remettre l'engin à niveau. Le lieutenant Stark tente en vain de transmettre un message à l'équipage de l'Event Horizon. En raison de la mauvaise visibilité, le Lewis et Clark passent à quelques millimètres de l'énorme navire. Le capitaine Miller donne l'ordre de mettre les gaz et évite la collision. Les membres de l'équipage regardent avec stupéfaction la conception étonnante du navire et rendent hommage au scientifique qui a créé un tel vaisseau. Lewis et Clark rejoint l'un des sas de l'Event Horizon. Le lieutenant Stark rapporte qu'en raison des basses températures, l'équipage n'a pu survivre que dans des capsules de sommeil. Cependant, le bioscanner montre que l'ensemble du vaisseau, l'Event Horizon, semble être vivant. L'équipage du Lewis et Clark part enquêter sur le vaisseau, laissant le Dr Ware dans la salle de contrôle. Justine se rend dans les baies d'ingénierie, émerveillée par le dispositif qui contrôle le champ magnétique. Miller se rend dans la partie avant du navire. Pendant ce temps, Peters se rend à la timonnerie, où elle voit un tas d'empreintes de parouge. De plus, une femme y découvre également l'un des membres de l'équipage. Digi est surpris par sa mutilation, qui semble avoir été infligée par un animal. Justine trouve un dispositif de saut de gravité et l'active accidentellement. Cela provoque une surcharge massive sur le vaisseau Lewis et Clark, détruisant presque tous les instruments. Cooper parvient à sortir Justine de l'appareil pendant que le reste de l'équipage tente d'évacuer. Miller ordonne à tout le monde de se rendre immédiatement à l'event horizon. Mettant en marche tous les systèmes de survie, Stark signale qu'ils n'auront assez d'oxygène que pour 20 heures. Digi examine Justine et informe l'équipe qu'il semble être dans le coma. Miller rapporte que le dysfonctionnement du Lewis & Clark doit être réparé dans 20 heures, où ils mourront tous. Cooper décrit comment le cœur de l'appareil est devenu liquide, puis est redevenu normal. Weir dit que c'est impossible, mais Miller demande au médecin plus de détails sur l'appareil. Il est particulièrement intéressé par ce qui se trouve à l'intérieur du noyau. Le docteur montre l'appareil à Miller et Stark et leur explique qu'il crée essentiellement un trou noir dans l'espace. Weir insiste sur le fait que sa conception est sûre, mais le capitaine décide de sceller la pièce. Peter s'examine le journal vidéo de l'équipage disparu. Soudain, une femme entend des bruits étranges et voit son fils Danny avec d'horribles taches sur les jambes. Digi ramène Peters à la raison et elle se rend compte qu'elle a assisté à une terrible hallucination. Smith revient du Lewis & Clark, mais ne veut pas être sur un nouveau navire. Peters étudie la dernière entrée du journal du capitaine lorsque l'électricité tombe brusquement en panne à bord. Weir et Miller décident de trouver ce qui ne va pas. Pendant ce temps, Justine reprend conscience et dit à Digi que les ténèbres sont arrivées. Weir trouve la panne, mais il entend à nouveau la voix de sa femme. Claire apparaît à l'homme sans yeux et lui demande de rester avec lui pour toujours. À ce moment-là, le docteur Miller voit son ami qui a perdu la vie à bord du navire Goliath. Weir tente de convaincre tout le monde qu'il ne s'agit que d'hallucinations dues au stress, ce qui déplait à Smith. Digi le calme et lui demande de reprendre ses esprits. Sur ordre, Smith retourne à Lewis & Clark et emmène Cooper avec lui. Stark parle à Miller et lui suggère que le vaisseau est devenu un organisme vivant et que les hallucinations sont des réactions de son système immunitaire. Peters voit à nouveau quelque chose d'étrange et se cache sur le vaisseau. Weir veut ouvrir la porte, mais Stark l'en empêche. Soudain, les héros se rendent compte que Justine a quitté le laboratoire. Peters tente de l'arrêter et Stark rapporte tout au capitaine. Justine dit qu'il y a des ténèbres à l'intérieur de lui qui montrent des choses terribles. Le type bloque la porte, mais reprend soudain conscience et demande à être sauvé. Miller parvient à ramener Justine, blessée, à bord du navire. Le capitaine entend à nouveau la voix de son ami et en parle à Digi Miller et est persuadé que le navire est au courant de toutes ses craintes. Digi, quant à lui, dit qu'il a d'abord mal interprété les mots de l'enregistrement audio. Elle disait en fait « sauvez-vous de l'enfer » et… Digi pense que le vaisseau s'est rendu dans un autre monde plus glauque et plus effrayant que celui-ci, peut-être même l'enfer. Smith annonce qu'il a réparé le dysfonctionnement et que leur vaisseau est prêt à partir. Peters parvient à déchiffrer un enregistrement qui montre les membres d'équipage désemparés en train de se détruire les uns les autres. Miller donne l'ordre de quitter l'horizon des événements, mais Ware discute avec lui car il s'y oppose. Peters et Smith récupèrent des bouteilles d'oxygène à bord pour rentrer chez eux. Soudain, la femme revoit Danny et se lance à sa poursuite. Cependant, Peters finit par se faire piéger et perd la vie. Ware informe l'équipage qu'il ne quittera jamais le navire et qu'il ne laissera personne partir. Le docteur retrouve Peters et entend à nouveau la voix de Claire. Ware tombe dans une vision où sa femme se suicide. L'homme devient lentement fou et s'arrache les yeux pour rester avec Claire. Ware a posé une bombe sur Lewis et Claire. Cela finit par faire perdre la vie à Smith et Cooper, qui se trouvaient à l'extérieur et projetés dans l'espace. Pendant ce temps, le docteur attaque Digi et le détruit. Miller s'introduit dans le laboratoire et trouve son ami dans un état lamentable. Le capitaine s'arme, déterminé à se débarrasser de Ware. Miller trouve un Stark survivant et poursuit sa recherche du docteur. Pendant ce temps, Ware apparaît devant eux et leur annonce que son vaisseau a fait un trou dans l'univers, tombant dans une dimension de chaos. C'est pourquoi maintenant, un navire ordinaire s'est transformé en quelque chose de vivant et de pensant. Ware décide de passer à nouveau dans la dimension effrayante et sur la passerelle du capitaine, lance une minuterie de dix minutes. Miller comprend qu'il est temps de détruire le docteur, sinon aucun d'entre eux ne pourra s'échapper. Stark attaque Ware, mais celui-ci la rejette sur le côté. Le docteur parvient à s'emparer du marteau et attaque Miller, mais il est touché par le verre. Par-dessus bord se trouve un survivant, Cooper, qui parvient à rejoindre l'horizon des événements à l'aide d'une bouteille d'oxygène. Miller a de la chance et attrape le cordon, mais Ware est aspiré dans l'espace. Le capitaine parvient à se sauver, puis Stark, car il réalise qu'il ne quittera plus jamais les membres de son équipage. Les héros ouvrent le sas, derrière lequel se trouve un Cooper rescapé. La minuterie ne pouvant être désactivée, Miller propose de passer à l'avant du vaisseau et de détruire l'arrière. Le capitaine décide de se rendre sur la passerelle pour préparer l'explosion. Miller prépare le couloir principal lorsqu'il est soudain attaqué par son ami décédé. Le capitaine s'échappe dans la salle des machines. Miller voit soudain devant lui non pas son ami, mais Ware, qu'il informe que le navire l'a ramené à la vie et qu'il ne laissera personne partir. Le capitaine voit les photos horribles de l'équipage survivant et attaque le médecin pour les protéger. Au dernier moment, Miller parvient à atteindre le détonateur et se débarrasse d'une partie du vaisseau, sauvant ainsi les membres d'équipage survivants dans l'aile avant. L'épave avec le capitaine et Ware est aspirée dans une autre dimension, tandis que Cooper, Stark et un Justine inconscient restent en orbite autour de Neptune. 72 heures plus tard, une équipe de sauvetage trouve les survivants à l'abri dans des chambres barreaux. Stark voit Ware au lieu du sauveteur, qu'il informe que Cooper et Justine sont avec lui. La jeune fille hurle, mais réalise qu'elle vient de voir un cauchemar. Cooper la calme, mais la porte du sas se referme soudainement. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.